Figurez-vous que cette année je ne suis pas partie en vacances, c'est un choix volontaire. Bien que j'aurais adoré partir au Japon pour faire comme la moitié de la population française cette année, ouais j'ai le somme, j'ai décidé cet été de rester chez moi pour me retrouver intérieurement pour faire le point sur ma vie et sur le sens de mon existence. Non en fait c'est parce que j'ai pas de budget, mais chut, on va faire comme si. Quand j'ai annoncé autour de moi que je ne partais pas cet été, beaucoup m'ont dit que c'était dommage, et beaucoup m'ont fait la réflexion comme quoi j'allais m'emmerder toute seule. Mais en fait, pas du tout, il se trouve que c'est plutôt sympa de se retrouver seule pendant un petit moment, et je vous le conseille. En fait, quand tu te retrouves chez toi, en été, tu peux faire plein de choses. Tu peux reprendre la photo, faire de la décoration inutile qui prend la poussière dans ta cuisine, tu peux rencontrer un nouveau colloque, et tu peux aussi découvrir de nouvelles séries. Et bien sûr, rien ne t'empêche, malgré cet emploi du temps monstrueux, de faire ce que tu aimes. Et ce que tu aimes, en plus de vénérer ton premier chat, c'est de lire des mangas. Et en parlant de mangas, j'en ai justement deux en stock, qui vont vous permettre de prolonger un tout petit peu vos vacances le temps d'une lecture. Et oui, pour ceux qui n'avaient toujours pas compris, j'ai beaucoup joué à Fire Emblem cet été. Alors vous, votre tête me dit quelque chose. Je suis persuadée de vous avoir déjà vu quelque part. Bonjour, comment ça va depuis le temps ? Non, je ne suis pas devant ma bibliothèque. Aujourd'hui, nous sommes en vacances, et je vous parle de vacances. Et il se trouve qu'en ce moment, la plupart du temps, je suis sur mon canapé. Comme le reste de l'année d'ailleurs. C'est un canapé très agréable, que j'apprécie beaucoup. Non seulement il est beau, mais en plus on est bien dedans. Comme annoncé dans cette superbe introduction faite avec amour et passion, aujourd'hui nous allons parler de vacances et de mangas. Si je me base sur ma propre expérience de lecture, et sur ce que j'ai dans ma bibliothèque, et bien il n'y a pas beaucoup de mangas qui parlent vraiment de vacances en tant que telles. On a pas mal de mangas sur le voyage, avec des histoires qui se passent à l'étranger, ou dans des mondes totalement imaginaires. Et on a également le thème du voyage scolaire qui revient très souvent dans les sojo et dans les shanens romantiques. Sans paye, je vais pouvoir draquer sans paye ! Alors il se peut que je fasse totalement fausse route. J'ai peut-être raté ma vie, parce que je n'ai pas vu les mangas qui parlaient exclusivement de vacances. Parce qu'il faut bien faire la distinction entre le voyage, le voyage qu'on peut faire effectivement en vacances, ou le voyage d'affaires, et les vacances telles qu'on les conçoit en été, le moment où tu ne fais rien de ta vie, et tu profites, tu profites justement de ne rien faire, c'est tellement bien ! Vous l'aurez bien compris, dans cette vidéo nous allons exclusivement nous concentrer sur deux mangas qui parlent de ces vacances-là, de la farniente. Tout du moins un manga sur deux, mais vous allez vite comprendre. Vous partez où en vacances ? La mer, les îles, le sable chaud ? Bah manque de vol, moi j'aime pas la plage. À vrai dire, je suis même plus montagne que plage, même si je ne vais pas trop souvent à la montagne. Du coup, eh bien, rien que pour vous embêter, j'ai choisi deux mangas qui se passent dans la forêt. C'est une sorte de compromis, voilà, plage, montagne, forêt, pomme, sur le milieu, c'est la Suisse, c'est la Suisse du manga ! On va commencer en douceur avec les vraies vacances telles qu'on le conçoit en forêt, même si là il s'agit plus de petits week-ends sympathiques que de vacances d'été. Surtout que l'histoire se passe en hiver. Au grand air, le tome 1 et le tome 2, qui est là. Ce manga est écrit par Afro, oui, Afro. Il est publié aux éditions Nobinobi, et le tome 3 va sortir le 18 septembre. Avec au grand air, nous allons parler camping ! Et je n'ai jamais fait de camping de ma vie, et pourtant je vous le présente, comme quoi tout arrive. On va faire la rencontre de Rin, une lycéenne qui adore camper depuis pas mal d'années, et qui n'hésite pas à se faire des petits week-ends en solitaire, à camper devant le mont Fuji, pépère. Franchement, je ne sais pas comment elle fait, parce que non seulement elle y va toute seule, mais en plus, il faut le porter le bazar. Parce que oui, camper, tu te dis, une petite tente, une petite casserole pour chauffer le riz le soir, un beau feu de bois, et la belle vie. Et ben non, c'est un peu plus complexe que ça. Camper au Japon devant le mont Fuji en hiver, c'est quand même vachement sympa. Rin adore ça. Déjà, il y a beaucoup moins de monde qu'en été, et surtout, elle peut prendre des photos, elle peut se promener, profiter de la nature, et puis lire tout simplement sur son transat. Oui, elle a un transat. Ah mais je vous le dis, elle emmène sa maison avec elle. Un jour, en se promenant, elle rencontre Nade Shiko. Nade Shiko, c'est une autre lycéenne qui vient t'emménager dans la région, et elle voulait, elle aussi, se promener, admirer le mont Fuji, mais elle s'est perdue. C'est vrai que repérer une montagne qui se voit de loin, c'est quand même assez délicat. Mais malgré cette petite mésaventure, Nade Shiko découvre le camping et en tombe follement amoureuse. Elle trouve ça génial de pouvoir profiter de la nature, d'admirer d'aussi beaux paysages, et surtout de manger au grand air. Nade Shiko aimerait beaucoup refaire du camping avec Rin, mais cette dernière est très solitaire. Mais ce n'est pas grave, pour la nouvelle élève, elle va aller s'inscrire au club de camping qui est minimaliste, il n'y a que deux membres dans son lycée, et elle va pouvoir profiter à nouveau de la nature. Au grand air, c'est un manga qui n'est pas du tout prise de tête. Ça parle des petits plaisirs de la vie, du camping, de la nature, de la bonne bouffe entre copines. Des copines qui sont franchement sympathiques, on a envie de les avoir en vrai, de partir l'aventure avec elles. Et puis c'est un manga qui met de bonne humeur, rien qu'en vous en parlant, j'ai le sourire qui revient, mais j'avais franchement la banane quand je lisais le manga, déjà c'est très drôle. Ensuite, c'est très léger, du coup, t'oublies tes problèmes, t'oublies que t'as la vaisselle à faire, t'oublies que tu n'as jamais fait de camping, mais tout d'un coup t'as très envie d'en faire. Surtout que le camping, c'est un peu la passion de Afro, l'auteur, qui adore se représenter sous forme de chien. Donc ouvrez bien l'œil pour les illustrations, le toutou apparaît de temps en temps. Du coup, au grand air est un manga qui présente deux aspects très intéressants. On a d'abord l'aspect narratif avec la petite histoire rigolote, avec les copines, les maladresses, le camping, tout ça. Mais on a aussi l'aspect passionnel et très documenté, puisque l'auteur connaît son sujet. Du coup, on a beaucoup d'informations, mais on n'a pas non plus une avalanche. On apprend petit à petit, par petite dose, et c'est sympa. Et concernant le passionnel, on a forcément tous les beaux paysages avec le mont Fuji, mais surtout, on a des paysages d'hiver. Je vous l'ai dit, ça se passe, on est en fin ou en début d'année, je ne sais plus trop. Et on peut profiter, vraiment, le temps de certaines planches, de la quiétude de l'hiver, de la quiétude des petites vacances de week-end. Ça fait du bien. C'est un manga qui repose, qui fait rire, et qui repose en même temps. En plus, vous l'avez remarqué, c'est quand même assez visible sur la couverture. Les dessins sont franchement mignons. Ce qui peut donner comme première impression que ce manga est dessiné aux enfants. Surtout qu'il est édité aux éditions Nobi-Nobi. Ce n'est pas anodin, mais c'est un manga qui reste très universel quand même, puisque le camping, on peut le pratiquer à tout âge. Et tu peux faire ta liste de course avec ce manga. Tu vas chez les 4 longs de main, et puis le week-end prochain, ça y est, t'es dans la nature. Et en parlant de nature, le deuxième manga que je vais vous présenter va également parler vacances. Vous vous en doutez, mais des vacances un peu différentes. Ne vous en faites pas, vous allez vite comprendre. Je vous présente Ma vie dans les bois de Shin Morimura, aux éditions Akata. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome. Il faudrait que j'achète la suite, surtout que le tome 5 sort le 30 août. Il boude. Il y a une petite information supplémentaire qui est très intéressante à connaître, c'est que ce manga est un manga autobiographique. L'histoire commence en 2005. Shin Morimura est mangaka depuis presque 30 ans. Il approche de la cinquantaine, et il vit aux alentours de Tokyo. Même s'il n'est pas un mangaka célèbre, il vit quand même de sa passion, et logiquement tout roule pour lui. Le problème, c'est que Morimura est très fatigué. Il n'en peut plus de cette vie citadine, de ce stress, de sa dépendance à la technologie. Il en a marre, et il a vraiment, mais vraiment envie de tout plaquer. Un soir pendant le dîner, il dit à sa femme, j'arrête tout, j'arrête tout et je me barre. Alors non, Morimura ne va pas partir en road trip pour vivre mille et mille aventures. Il a une vision beaucoup plus simple, et il va partir vivre dans la montagne. Il ne va pas acheter une petite maison ou un petit chalet au milieu des bois. Non, non, il va vivre dans les bois et il va construire lui-même sa maison. Bon, c'est un peu mal barré. D'ailleurs, sa femme rigole bien quand il lui dit ça. Mais oui, mon chéri, va construire ta maison, tu reviendras dans quelques semaines. Les quelques semaines se sont transformées en quelques années, puisque à l'heure actuelle, Morimura vit toujours dans les bois avec sa femme et ses chiens. Contrairement au premier manga, avec Ma vie dans les bois, je ne peux pas vous en dire plus. Rien qu'avec ce résumé, vous savez déjà quasiment tout. Mais l'histoire est quand même particulièrement improbable et incroyable. On peut le dire, il n'avait pas le profil pour vivre en autonomie totale dans la forêt. Mais c'est surtout sur le plan psychologique qu'il s'est révélé à lui-même, puisqu'il était quand même vachement pépère. Et il a appris à surpasser ses peurs, à surpasser son angoisse, à surpasser sa fatigue morale et physique. Et même à surpasser son besoin de confort, puisque c'est tout bête. Mais les toilettes, quand il n'y en a pas, tu fais comment ? Du coup, avec ce manga, on a un très bel exemple d'autonomie, d'écologie, puisque vivant dans la forêt, en totale autarcie, l'auteur et sa femme ont appris à vivre avec la nature, en totale communion. Mais surtout, on a une histoire avec beaucoup d'humour et beaucoup de culot, parce qu'il faut le faire quand même de tout plaquer pour aller vivre tout seul dans les bois pendant plusieurs années. Avec une histoire personnelle aussi particulière, l'auteur a eu pas mal de succès avec son manga, et il se trouve qu'il y a un compte Twitter. Il n'est pas très souvent dessus, voire même quasiment jamais, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce que c'est toujours marrant de voir les photos de la maison. Elles sont dans le manga, mais bon, sur Internet, elles sont couleurs. Voilà, c'est tout pour les mangas d'aujourd'hui. J'espère qu'ils vous auront intéressé, qu'ils vous auront plu, et que vous allez foncer à la librairie en pensant à moi que le porte-monnaie ! J'espère surtout que cette vidéo va vous donner envie de profiter encore un peu des vacances, de faire du camping, d'aller en forêt, de tout plaquer pour devenir éleveur de la main, je ne sais pas. En présent que cette vidéo est sur le point de se terminer, nous allons parler un petit peu de ce que la chaîne va devenir. Tout d'abord, je voudrais énormément vous remercier, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas été là présente devant la caméra, vous le savez, mais étrangement, vous êtes plus nombreux que quand je suis partie. Donc un grand merci à tous ceux qui sont restés, et un grand merci et un grand bienvenu aussi à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous l'aurez compris, la chaîne reprend du service. Il y aura de nouvelles vidéos, mais pas obligatoirement toutes les semaines. Je compte bien profiter de la vie et prendre mon temps tranquillement, sereinement, donc je ferai des vidéos un peu quand ça me chante. Autre information concernant la série que j'avais prévue de faire pendant tout l'été sur Life is Strange, le jeu, l'épisode 2 et l'épisode 3 sont déjà sur mon ordinateur, c'est juste que mon ordinateur n'est pas assez puissant. Du coup, je galère un max pour le faire. Donc je suis désolée, la série ne sortira pas aussi rapidement que je l'espérais, mais promis, à chaque fois, il y aura deux épisodes. Comme ça, ce sera plus sympa à regarder. Ouais ! Et dernière petite chose avant de clore cette vidéo, j'ai une question à vous poser. Il se trouve que sur Instagram, ces dernières semaines, il y avait un tag très très sympathique qui a circulé et on m'a taguée, du coup j'ai pu répondre. On devait présenter en 10 jours 10 films qui nous avaient marqué dans notre existence. Notre existence ! Sans titre, sans acteur, sans explication. Du coup, c'est assez frustrant, surtout quand tu ne reconnais pas l'image extraite du film. Et c'est vrai que j'avais promis de donner enfin le pourquoi du comment, l'explication. Du coup, voici la question, toute bête, est-ce que vous voulez que je vous présente ces films en vidéo ? Donc n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Non, c'est plus la merde, oui, pourquoi pas. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, bonne lecture et bonne fin de vacances ! Ah, mon d'argent !